Yo, salut mes petits mooguils, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui enfin pour cette vidéo, je pense que certains d'entre vous attendaient depuis un petit moment, enfin on va mettre les choses au clair par rapport aux romans et par rapport à leur future adaptation dans Naruto, donc les romans, les light novel, t'appelles ça comme tu veux, mais au moins on va faire le point par rapport à toute cette situation. Alors avant de commencer, on va d'abord, je vais d'abord vous lister les romans qui ont déjà été traduits en français mais qui n'ont strictement rien à voir avec la suite justement du manga, qui ne seront pas adaptés en anime, en tout cas pas à ma connaissance, même si je ne les ai pas lus, mais qui ont été édités chez nous. Donc en premier lieu, pour vous illustrer un petit peu tout ça, vu que je suis une merde en montage, je vais vous illustrer directement ça avec la tablette, donc le roman de Jiria, je pense que tout le monde connaît, qui reprend un petit peu je pense tout ça et tout son passé. D'ailleurs ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires par rapport à ça, sans spoiler, mettez un petit résumé histoire de nous mettre l'eau à la bouche j'ai envie de vous dire. Donc voilà, celui-là il ne sera pas adapté, il n'a rien à voir avec la suite. Ensuite, le roman de Sasuke, alors celui-là c'est important, il est sorti donc chez nous, mais celui-ci n'a rien à voir avec le roman de Sasuke qui sera adapté donc la semaine prochaine dans Naruto Shippuden, je vais vous le montrer un petit peu après, je vous montrerai le visuel en japonais, mais qu'il n'a pas encore été traduit en français. Donc voilà, ça c'est un autre roman, post justement chapitre 699, post chapitre 700, post fin, ça n'a rien à voir et tout ça, ça ne sera pas adapté. Voilà, ça je l'ai déjà mis de côté, c'est géré, on va pouvoir passer directement après aux romans qui vont être adaptés en anime, et donc en premier lieu on va commencer avec celui-là comme ça, la boucle est bouclée, avec Sasuke. Donc voilà, celui qui sera adapté, ce sera celui-là, Sasuke Shinden, donc qui se passe après le chapitre 199 et donc qui sera adapté en anime à partir de la semaine prochaine avec le premier arc, bon, un arc HS pour certains, ou l'arc des romans si on peut le qualifier comme ça, avec celui-là, donc qui sera enfin adapté. Je ne sais pas en combien d'épisodes le tout sera fait, mais il y a quand même un petit peu de matière, ça va être intéressant aussi de voir tout ça. Donc celui-ci c'est Sasuke Shinden, donc prévu, programmé, et donc post chapitre 199 bien entendu. Après, il y a donc les Itachi Shinden, donc qui sont au nombre de deux, donc ceux-là vous les connaissez vu qu'on les a vus justement, excusez pour le petit flash de la lumière juste derrière, donc on a vu qu'ils ont été adaptés justement au début d'année, donc dans l'anime Naruto Shippuden, donc les deux romans, les deux ensemble, ce n'est pas un qui a été adapté, l'autre non, en fait, vu qu'ils sont directement liés, ils sont liés à l'histoire d'Itachi, du coup ils nous ont permis d'en apprendre un petit peu plus par rapport à lui, par rapport à son entrée dans la Katsuki et tout ce qui tourne autour, son passé, son idylle aussi avec sa petite amie, même si c'est un petit peu différent, j'ai ouï dire, entre le roman et entre l'anime, j'ai entendu par là que dans l'anime, ça n'a jamais été dit explicitement que c'était sa petite amie, et pareil, dans le roman, c'est censé être Itachi qui l'a tué, même il l'aurait tué en premier, tandis que dans l'anime, visiblement, c'est Tobi qui l'a fait, même si ça n'a pas été montré, peut-être que c'était pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes, mais voilà, en tout cas, tout ça, ça a été précisé. Un autre roman qui va aussi être adapté en animé, donc celui-ci, c'est le Konoha Shinden, alors attendez juste que je retrouve la petite miniature, pas Shinden, pardon, Iden, parce qu'il y en a deux, donc voilà, Konoha Iden, donc celui-là aussi prévu, qui soit programmé en animé, donc si vous voyez, ah, il me décale un peu par là, donc en fait, voilà, t'as les 11 de Konoha, les 12 un petit peu avant, même s'ils ne sont pas tous là, ça se fait vu qu'il est un petit peu en vadrouille, mais bon, on m'avait à peu près compris, et donc voilà, qui va reprendre un petit peu, donc après 1899, bien bien avant le 700, ce coup-ci, et qui du coup va nous montrer un petit peu l'évolution des différents personnages, alors pareil, j'ai pas lu le roman, je ne sais pas trop encore de quoi tout ça va aboutir, mais il y a un point important qui m'a été spoilé, je ne vais pas vous le dire, voilà, bien entendu, mais voilà, ce sera un roman important par rapport à la suite justement qui va suivre, par rapport à des points qui vont se passer dans le chapitre 700, et puis même au-delà, voilà, il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que la situation va pas mal évoluer, notamment pour deux personnages, je pense, voilà, pour ceux qui savent ce qui se passe dans le chapitre 700, ils ont dû comprendre, mais voilà, en tout cas, j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais ça aussi, c'est un arc que j'attends avec impatience quand il sera adapté, enfin, un roman en l'occurrence, quand il sera adapté du coup en animé. Après, un autre roman qui a été prévu, c'est celui de Shikamaru, donc voilà, je vais vous montrer aussi le visuel, donc un petit peu en violet, donc Shikamaru Iden, donc celui-ci, bah pareil, voilà, il va prendre part aussi par rapport à Shikamaru et par rapport à une mission un petit peu particulière qui l'aura, je crois, en dehors de Konoha, donc ce coup-ci, voilà, on a vu d'autres petites informations, vu que bientôt il sera adapté en animé, mais voilà, celui-ci, en tout cas, il va aller dans la continuité des précédents, et puis il sera aussi adapté. Donc pour l'instant, je crois que c'est les trois seuls qui ont été officialisés, et que c'est sûr qu'ils seront adaptés en animé, donc Shikamaru Iden, Sasuke Shinden, en l'occurse, donc voilà, le premier, Sasuke Shinden dans l'ordre chronologique, après Shikamaru et puis du coup Konoha, je ne sais pas ce qu'il sera adapté en premier, mais voilà, ces trois-là ont été adaptés, mais bien entendu, ce n'est pas tout, vu qu'il y a encore d'autres romans qui n'ont pas été adaptés, mais dont on va quand même parler. Et on va commencer par un qui a été édité chez nous, donc voilà, qui est sorti il n'y a pas longtemps, en même temps que le tome 60, pardon, le roman de Kakashi, donc voilà, vous pouvez trouver chez tous les bons libraires, voilà, que moi je n'ai pas encore pu me procurer, vu son prix assez onéreux, voilà, il ne faut pas se le mentir, voilà, plus de 8,75€ je crois de mémoire, pareil que les deux autres romans que je les montre au début, voilà, qui ont été édités chez nous, voilà, celui sur Sasuke et puis sur Jiraya, et du coup voilà, le roman de Kakashi, qui va, du coup, vous l'avez vu avec la cover, qui va prendre part durant son mandat de Hokage, donc voilà, on va pouvoir le suivre, je pense, un petit peu, directement, puis voir un petit peu l'évolution et comment il va assumer ses fonctions, donc ça aussi, ça peut être intéressant, et j'espère qu'on aura une officialisation qui pourra être adaptée en animé, un petit peu plus tard, ça pourrait être intéressant. Un autre roman dont on n'a pas encore de date, c'est Sakura Iden, bon, celui-là, je ne sais pas s'il va plaire à beaucoup de monde, mais voilà, quand même, ça peut être intéressant à voir, et du coup, j'espère que lui aussi sera adapté en animé, mais pour l'instant, rien de prévu, bien entendu, je vous tiendrai au courant quand ce sera le cas. Un autre roman aussi qui peut être intéressant, c'est celui de Gaara, donc ici, voilà, Gaara Iden, j'ai essayé de faire le focus, mais c'était à l'heure, ça avait bien fait pour Sakura, et puis en fait, non, donc voilà, je pense que vous devez avoir le pouvoir, là c'est bon, nickel, donc voilà, par rapport à Gaara, pendant son mandat de Hokage, bien entendu, de toute façon, il date depuis le début de Shippuden, et du coup, ça va être intéressant vu qu'on va retourner un petit peu du côté du village du Sam, on va en apprendre un petit peu plus aussi, je pense, donc voilà, ça pourrait être potentiellement intéressant. Donc, pas d'animé prévu encore une fois pour celui-là. Alors, celui par contre, vraiment, que j'attends le plus et que j'espère sera adapté, c'est celui-là, c'est l'Akatsuki Iden, donc voilà, qui, bon, je vais devoir un petit peu par contre vous spoiler pour vous expliquer, enfin, je vais pas vraiment vous spoiler, mais je vais juste vous donner un indice, c'est que c'est pas, voilà, c'est bien chapitre, enfin c'est bien, pardon, un roman qui est post-chapitre 199, même si l'Akatsuki n'existe plus en fait, voilà, post-chapitre 199, les événements vont faire qu'un certain personnage va être amené à rencontrer des personnes qui ont été affectées par l'Akatsuki durant l'époque où il s'évissait encore, je vous dis pas quel personnage il s'agit, sinon ça casserait tout, mais voilà, en tout cas, on va en apprendre un petit peu plus aussi par rapport à l'Akatsuki et ça, ça peut être intéressant, voilà, j'ai pas lu ce roman et franchement, j'espère qu'il sera adapté en animé, parce que voilà, revoir l'Akatsuki, revoir un petit peu tous ces personnages-là, c'est vraiment génial, et juste pour ceux qui se demandent, donc ceux qui sont présents sur la cover, donc on a Tobi, donc sûrement, ça devait être début Shippuden après justement la défection d'Horoshima, donc on va avoir vraiment l'Akatsuki tel qu'on la connaissait, donc avec Tobi, Pain, Conan, Deidara, Sasori, Kakuzu, Idan, Zetsu, Kizame, puis Itachi, voilà, donc l'Akatsuki tel qu'on la connaît, donc pas d'Horoshima, pas d'autres membres qu'on ne connaîtrait pas, donc voilà, ça devait sûrement se passer aussi à cette époque-là, donc je dirais, sûrement durant l'interlude des deux ans, ça a dû se passer, enfin je suppose bien entendu, du coup ça devait être, non mais même pas, du coup ça a dû se passer après vu que Idan n'était pas encore entré dans l'Akatsuki à ce moment-là, puis Tobi non plus, donc ouais, ça pourrait être, ça va être intéressant puis hâte de voir ça un petit peu dans le thème, mais c'est vrai que pour Tobi, voilà, il y a deux poids deux mesures vu qu'il était déjà présent dans l'organisation, mais il n'était pas membre officiel, donc on peut aussi, voilà, potentiellement le caser à ce moment-là, mais c'est vrai que Idan est présent, donc voilà, c'est vrai qu'Ishimoto a foutu un petit peu le bordel en faisant rentrer certainement, voilà, assez tard, parce que c'est vrai qu'Idan est rentré officiellement dans l'Akatsuki après Tobi, mais peut-être qu'il était déjà un petit peu de concert avant, donc voilà, on verra bien, on ne pourra pas trop trop spéculer, mais pour ceux, voilà, je voulais insister sur ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime bien Oshimaru, visiblement il ne sera pas présent dans ce thème-là vu qu'il n'est pas présent sur la cover, en tout cas ce n'est pas la période de l'Akatsuki où il était membre de l'organisation, voilà, c'était juste pour vous le repréciser. Et du coup, je crois que j'ai fait auprès le tour, alors après il reste le dernier, par contre celui-là, je ne vais pas pouvoir vous montrer le visuel parce qu'il spoil la mort en fait et celui-ci, il est plus proche du chapitre 700 que du 1699, contrairement à tous les romans que je vous ai montrés avant en fait, à part, au moins bien entendu, les Itachi Shinden qui retrace son passé bien entendu, et puis l'Akatsuki du coup qui lui aussi reprendra un petit peu cette époque-là même s'il est lié à l'époque du chapitre post-1999. Voilà. Du coup, ce sera un autre roman sur Konoha donc totalement différent de celui que je vous ai montré tout à l'heure, pardon, donc voilà, qui s'intitule ce coup-ci Konoha Shinden et du pas Konoha Iden comme celui que je montrais avant avec le petit visuel en bleu. Voilà, je vous le remonte, le Konoha Iden, c'est pas du tout celui-là, c'est un autre roman qui est aussi lié à Konoha. Voilà, de toute façon, pour les plus queux, vous pouvez aller chercher sur le net, mais voilà, évitez franchement, si vous n'avez pas lu le chapitre 700, par la couverture en fait. Du coup, ce chapitre-là qui est plus proche du 700 comme je le disais que du 199. Voilà, du coup, j'espère que j'ai pu être le plus complet puis le plus concis possible. Pour ça, j'ai un petit peu aussi voulu illustrer de ça histoire que ça vous parle parce que sinon, j'ai juste Manachin, Konoha, Machin et tout, ça n'arrête plus à être un petit peu abstrait. Là, au moins, vous pouvez mettre pause, vous pouvez voir un petit peu les différents visuels, vous pouvez faire vos recherches aussi. Je vous mettrai la liste, bien entendu, de tous les romans donc les deux romans. Celui de Sasuke qui est prévu, celui de Konoha qui est prévu avec le petit fond en bleu, celui de Shikamaru qui est prévu et du coup, parmi ceux qui n'ont pas encore été prévus, il y a celui de Kakashi qui a été traduit chez nous, celui de Sakura, celui de Gaara et celui de Lakatsuki. Vraiment, j'espère que les quatre pourront être adaptés et bien entendu, le cinquième, le Konoha Shinden. Donc, cinq au total et au total qui ont déjà été adaptés deux plus trois en projet. Donc, on est un petit peu à la moitié. Cinq au total qui devraient être normalement adaptés plus cinq n'ont pas encore été prévus mais qui, j'espère, croisant les doigts, seront aussi adaptés et ça pourrait être intéressant. Et pour clôturer, alors je voulais aussi revenir sur ce point-là parce que c'est vrai que ça peut porter un petit peu à débat par rapport à l'intérêt de suivre ou pas ces light novels. C'est toujours un petit peu intéressant de se faire un petit peu un avis mais je voulais aussi revenir par rapport à l'officialisation par rapport au fait que Kishimoto aurait supervisé tout ça. On peut voir directement par rapport au titre des auteurs. Kishimoto, il n'a pas du tout ça peut être de la collaboration directe avec l'auteur comme ça peut être le cas avec Toriyama, avec Torotaro dans Dragon Ball Super dans le manga et puis aussi je pense dans l'anime. Tandis que collaborateurs pour le sens de Kishimoto là c'est un peu plus large vu qu'il aurait juste été superviseur et qu'au final certains m'ont dit dans les commentaires après il faudrait officialiser tout ça mais quelque part ça ne serait pas étonnant. Après l'avenir nous le dira quand on aura les différents light novels sous les yeux quand ils seront adaptés par rapport au fait que justement Kishimoto aurait juste donné son coup de tampon pour officialiser oui voilà ça c'est canon ça c'est canon ça c'est canon et qu'en fait il n'aurait pas suivi l'histoire voire même il n'aurait pas lu donc voilà ce serait quand même assez aberrant que ce soit le cas j'espère vraiment pas que ce soit le cas du tout d'ailleurs mais voilà il faut quand même prendre ça en considération et c'est potentiellement possible et je remercie l'abonné qui a pu me donner cette information là même si encore une fois il faudrait confirmer qu'il n'y a rien encore une fois d'officiel mais que ce n'est pas impossible donc il faut le prendre aussi en considération voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas j'ai essayé d'être le plus complet concis possible j'espère en tout cas que vous aurez bien compris tout ce schmilblick toute cette histoire là en tout cas voilà si vous avez des questions n'hésitez pas et puis sur ce je vous dis à la semaine prochaine dans deux ouais non encore deux semaines pardon vu qu'il y a encore vu que du coup on a pris une petite pause deux semaines après tous les leurs séries qu'on a eues mais voilà quand on reviendra ce sera pour le début de l'adaptation des aventures donc de Sasuke Sasuke Shinne le roman que je vous montrais tout à l'heure en rouge là pour la vignette et du coup à de voir tout ça et vraiment rate encore une fois de partager tout ça avec vous et puis d'en interagir comme toujours donc ça je vous dis à la semaine prochaine enfin dans deux semaines pardon et d'ici là prenez soin de vous je vous embrasse salut à tous Saunara